davantage de sa préoccupation immédiate à l'endroit du monde arabe et du Moyen-Orient. Je pense que nous, ce qu'on va faire aujourd'hui est un travail extrêmement important, donc je suis très fier de m'y associer. Mais vous savez, nous les journalistes en particulier, ceux qui comme moi ont couvert le monde arabe et le Moyen-Orient depuis des années, plusieurs décennies même, on est habitués au danger. Je ne pensais jamais qu'en arrivant ici ce matin, je ferais face au danger. Vous auriez dû voir la plonge que j'ai faite sur une plaque de glace à l'extérieur. Heureusement que j'ai appris étant jeune comment tomber au judo. Mais donc, je suis très fier d'être ici, d'autant plus que je voulais peut-être alimenter vos débats d'aujourd'hui par quelques réflexions. J'arrive d'une tournée de 20 jours au Moyen-Orient, dans le monde arabe en particulier, parce que, comme je l'ai dit, nous avons à mon émission couvert souvent nos risques et périls les développements de ce qu'on a appelé le printemps à l'âme depuis le tout début. J'étais là, par exemple, au Cairc, en Barac, à quitter. On a voulu, deux ans après, c'est la dernière émission de la saison d'une heure sur Terre cette année, on a voulu donc le 29, si ça vous intéresse, le 29 mars, on fera un bilan, dans trois pays différents. On a voulu choisir trois pays pour des raisons très particulières. La Tunisie, parce que c'est là que tout a commencé. Je suis allé voir exactement quelle est la situation des jeunes en Tunisie au moment où, deux ans après, la situation économique n'a jamais été aussi difficile depuis le début de la Révolution. On est retourné à Sidi Bouzid, cette petite ville où le jeune Mohamed Bouazizi s'était immolé par le feu. Vous savez qu'après notre départ de Tunisie, trois jours après, un autre jeune, diplômé d'université, s'est immolé par le feu en plein milieu de Tunisie devant le théâtre municipal sur la grande armée Bourguiba. Il y a un drame de la jeunesse que vous allez voir concrètement dans le reportage qu'on a tourné là-bas, qui est époustouflant, d'autant plus qu'on fait face en Tunisie à une autre étendue encore plus grande en Égypte, à mon avis, aujourd'hui, pour avoir vécu dans ces pays-là, souvent, à une crise de gouvernance qui est absolument catastrophique, un manque d'expérience de la part des politiques qui ont eu le mandat des populations respectives de gouverner, une crise, donc politique majeure, qui n'aide en rien ces pays à créer de l'espoir, parce qu'il ne faut jamais oublier, le printemps arabe est né, on l'avait, beaucoup de journalistes avaient prévu plusieurs années à l'avance, de l'impatience des jeunes. On va peut-être connaître l'impatience des jeunes en Europe dans les années qui vont suivre, mais à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est encore pire, l'impatience des jeunes, c'est une catastrophe. Et puis, on est allés en Égypte. En Égypte, pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est le grand pays du monde arabe, c'est un peu un pays phare. La victoire des frères musulmans avait été intéressante sur le plan politique, on voulait aller voir. Et puis, ce qui nous a frappés, l'angle que l'on a pris, c'est l'angle des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que, personnellement, moi, j'étais complètement sidéré de voir que 19 jeunes femmes ont été violées sur la place Tahrir le 25 janvier dernier, quand on a commémoré le deuxième anniversaire de la Révolution. Il y a une situation à l'endroit des femmes actuellement, en Égypte, dont on ne parle pas assez dans le monde, mais qui est catastrophique. Une sorte de volonté d'imposition d'une chape de plomb conservatrice, qui est alimentée aussi par le chômage aigu chez les jeunes hommes, où on dit aux femmes « Ne venez pas prendre leur place, rentrez chez vous ». Il y a une pression qui se manifeste par des campagnes de harcèlement sexuel tolérées, d'autant plus que vous le savez peut-être actuellement, la police est en grève à la grandeur du pays en Égypte. Ça cause énormément de problèmes. Donc, il y a une incapacité de gestion de la part du président Morsi et de la part des gens qui sont au pouvoir actuellement, qui est très manifeste, vous le voyez, par les préoccupations économiques dans ce pays-là, baisse de cote, baisse de cote aussi en Tunisie, en parenthèse. Donc, un pays qui devait, qui avait atteint un peu le fond du baril après la Révolution, doit monter pour que les masses égyptiennes qui sont extrêmement impatientes, encore une fois, 60 % de jeunes en bas de 30 ans, aient quelque chose à espérer après avoir fait ce qu'ils ont fait. Il y a un drame-là qui est intéressant, qu'il faut connaître pour connaître l'évolution récente de la situation dans la région. Et c'est ce qu'on a fait à travers l'exemple des femmes. Vous allez voir qu'on réalise à travers elles les espoirs qu'elles avaient. C'était le cas partout, en Tunisie en particulier aussi. Et à quel point tout le monde, c'est ce qui m'a frappé, moi, de cette mini-tournée, c'est à quel point tout le monde réalise aujourd'hui que, bien sûr, le changement ne peut pas se produire d'un jour à l'autre, que bien sûr, ça va prendre du temps, que bien sûr, ça va être difficile. Et que la bataille qu'on a peut-être menée sur la place Tahrir ou sur l'avenue Bourguiba à Tunis, cette bataille-là, elle va être probablement plus difficile dans les années à venir. Et c'était, en tout cas, c'est des témoignages de courage dans le métier que je fais qui sont fascinants. Puis on a une équipe en Libye. Moi, j'ai dit à Jean-François Bélanger, qui était là au début et à la fin de la guerre civile libienne, je lui ai dit, il faut que tu ailles là, les revenus du pétrole sont là, il doit se passer quelque chose et tout ça. On découvre que ce pays-là, qui a les moyens, parce qu'il a une petite population et des revenus pétroliers qu'il peut utiliser, s'il les utilise bien, pour relancer l'économie. Vous savez, le Fonds monétaire international le reconnaît 100 % de croissance cette année de l'économie libyenne en 2012, c'est-à-dire un rétablissement de l'économie parce qu'on a réouvert les robinets et tout. Mais il y a un drame inouï en Libye, c'est toute la question des milices armées qui d'ailleurs volent littéralement. En tout cas, Monopoly s'est revenu entre leurs mains. Il y a une division du pouvoir qui est terrible et qui est dû au fait que les milices armées qui se sont battues refusent de laisser tomber les âmes. C'est une situation extrêmement complexe, mais une situation complètement différente. Et puis, en dernier lieu, on a voulu aller en Palestine. Je dis Palestine de façon volontaire parce qu'on voulait voir l'état d'esprit des Palestiniens dont on estimait au départ, parce qu'on l'a fait aussi à Gaza beaucoup, qu'ils avaient été un peu les laissés pour compte de cette révolution-là dans la mesure de cette vague de fond dans le monde arabe, dans la mesure où ils n'ont pas vraiment pu exprimer d'une autre façon que par leur façon habituelle, leur rêve à travers cette révolution qui faisait bouillir le monde arabe. Alors, on est allé voir un peu leur état d'esprit. Vous le voyez dans les médias aujourd'hui. Quand le président américain dit « Je suis venu pour consulter et pour apprendre et pour décider ensuite quel rôle les États-Unis joueront ou pourront jouer pour vous aider », on voit là un manque de fermeté qui est absolument presque inédit, en tout cas qui m'étonne beaucoup. Et je pense que ça réclate beaucoup la situation. Un gouvernement israélien maintenant qui a en son sein des mouvements liés à la colonisation, une situation qui paraît bloquée à tel point que, nous allons le montrer, les jeunes palestiniens, les militants de l'avenir commencent à élaborer de nouvelles stratégies parce qu'ils voient à quel point à travers toute cette révolution du monde arabe, on ne les a pas entendus, on les néglige, on les oublie. C'est leur perception en tout cas. Et il y a tout ce mouvement, vous l'avez peut-être vu, on va en parler à l'émission de campagne contre, entre guillemets, la politique d'apartheid d'Israël, une campagne internationale de boycottage des produits israéliens qu'ils veulent essayer de promouvoir, un peu comme on l'avait fait à l'époque dans le cadre de la crise sous-africaine. Alors voilà, c'est ce que, un peu, je voulais vous dire à quel point vous êtes pertinent aujourd'hui. Je vais écouter tout ça, je vais même animer un des panels. Alors, bon colloque et bonne journée. Et je passe la parole maintenant à mon ami Samia Oud, qui est le directeur de l'Université. Merci bien. Bonjour. Nous sommes tous ravis de vous avoir particulièrement. Aussi, j'aime exprimer ma complète satisfaction de mon partenariat avec la chère Raoul Dandurand et d'avoir ce privilège d'être directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient. Aussi, c'est une grande joie et un grand plaisir de travailler avec le titulaire de la chère Charles-Philippe David, un professeur bien éminent et bien connu et qui s'impose sur la carte intellectuelle du Québec et de l'Amérique du Nord, comme vous le savez. Jean-François Lépine, qui a maintenant donné un témoignage quand même, je dirais, existentiel, qui essaie d'attraper le pouls au quotidien de ces peuples, parfois qui sont à l'anonymat, on dit peuples, populations, mais maintenant, il est en train de nous donner une idée au quotidien, existentielle, de leur sort et de leurs ambitions et de leurs déceptions. Certainement, j'aime bien remercier chaleureusement nos invités qui viennent de partout, surtout transatlantiques, qui sont du continent même, si vous voulez, et on apprécie beaucoup leur présence un par un et peut-être on va les citer un tout petit peu, mais j'aime bien vous le dire que Charles-Philippe David, l'équipe de la chère, l'OMA est très bien fier et profondément ému de votre présence et nous sommes tous au revoir pour vous écouter et apprendre. Certainement, si vous le permettez, quelques lignes sur les paramètres qui ont imposé ou déclenché cette réflexion dans ce séminaire d'aujourd'hui, dans ce pôle-là. De un, la question qui est intéressante et sans beaucoup d'émotions, est-ce que vraiment les États-Unis qui se retirent, soit sous la bannière de « leaving from behind » de l'administration Obama, soit de délaisser un peu ce Moyen-Orient, est-ce qu'elle est en elle-même une politique, je dirais, qui pourrait atteindre les intérêts des États-Unis, les intérêts stratégiques des États-Unis ? Et l'autre question qui pourrait être sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale pour cette puissance américaine devant cette région ? Comme vous le savez, les empires sont parfois sollicités par passion et haine, mais dans le cas qui nous intéresse, on voit bien qu'il y a une certaine sollicitation de l'intervention américaine, mais qui n'est pas nécessairement la même sollicitation qu'on a trouvée soit à la veille de la guerre de l'Irak, soit au lendemain du 11 septembre 2001. Donc on a un certain problème qui est doublement, qu'il soit stratégique, qu'il soit au niveau éthique, la responsabilité de la grande puissance et qu'il y avait toujours une certaine paxe américaine ou un droit de regard sur la région. Au niveau stratégique, la question qui est aussi, qui s'impose, est-ce que quand les Américains se désistent des garanties qu'ils ont données à la sécurité, soit des régimes, soit des pouvoirs, soit des entités, ce désistement, est-ce qu'il est vraiment dans l'intérêt des pays de la région ? Ce qu'on a vu, que quand les Américains n'interviennent pas, le cas syrien est quand même qui fait mal au cœur, je vous comprends, quand il y a un retrait américain ou une vacillation dans l'hésitation, on voit non pas une guerre civile qui éclate et une violence sectaire, mais on commence à avoir des craintes pour l'avenir même de l'État syrien, l'avenir du consensus patriotique syrien et en ce sens, on se demande est-ce que cette hésitation américaine est bénéfique et pour les Syriens, pour la région, mais surtout aussi pour les intérêts stratégiques américains. L'autre point qui est important, qui nous laisse réfléchir toute la journée, est-ce que vraiment l'administration Obama en agissant, est-ce qu'elle ne fait pas ce grand dilemme que ses amis n'ont plus confiance en lui, en tant que président, en tant que leader du monde et surtout ses ennemis n'ont plus peur de lui. Alors, est-ce que cet affreblissement de l'approche stratégique américaine est senti dans la région, est-ce qu'il est mesurable, est-ce qu'il est qualifiable et qu'est-ce qu'on pourrait recommander en ce sens. L'autre point maintenant de la part de la région, comme vous l'avez remarqué dans l'intervention de Charles Philippe et les Pienquins et celle de M. Le Pien, c'est bien évident. Nous sommes sur des tournements. Prenons le premier et qui va nous intéresser toute la journée. Je m'adresse à mes étudiants et étudiants particulièrement. Alors, le premier, c'est celui des structures géopolitiques de cet ordre qu'on appelle l'ordre moyen-oriental et surtout l'ordre arabe. La réalité, qu'on constate bien, qu'on souligne bien, l'ordre politique arabe s'affaisse et il y a une montée de trois grandes puissances qui ne sont pas arabes. Qu'il soit Israël, puissance nucléaire, qu'il soit l'Iran, une puissance assez ambitieuse vers le nucléaire et vers d'autres et il y a la Turquie. Alors, pratiquement, ce qu'on appelle le monde arabe est dans une situation de faiblesse qu'on n'a jamais connue après le retrait de l'Égypte de cette réponse. Alors, vient le printemps arabe. Aussi, on a des questionnements qui sont assez intéressants. On voit une bonne différence entre le premier moment qu'on a déjà discuté dans nos colloques à nous ici, le premier moment du printemps arabe qui est un moment libéral et on voit aujourd'hui que le moment est plutôt islamiste. La question maintenant, est-ce qu'il y a une jonction possible entre des islamistes qui puissent s'engager sur le moment libéral ou les libéraux qui peuvent s'engager dans peut-être un certain arrivage avec cet islamiste ? Et sur ce point, la question est aussi très intéressante. Ces opposants islamistes, pourquoi ils sont des mauvais gouverneurs ? Et c'est une question qui va nous travailler aussi toute la journée. L'autre question, c'est Miloud certainement qui va s'assurer de ses structures géopolitiques, Miloud Jénoufi, qui est du Collège des Forces canadiennes et membres associés et honorifiques avec nous, à l'observatoire certainement. Après, on va attaquer avec M. le roi l'Egypte et on voit l'Egypte et le Qatar avec Miloud qui va rentrer encore. Aussi, un phénomène qui va nous tracasser. L'Egypte, l'État pivot, l'État central, le grand frère, qui s'éclipse au profit, peut-être au détriment des arabes, mais au profit du Qatar qui va prendre un rôle gigantesque. Alors, le minuscule État qui va remplir un vacuum laissé par le grand frère. Et ça, c'est une dynamique qu'on va traiter dans l'intervention de Miloud Jénoufi. Une pétromonarchie conservatrice, mais insoumise le Qatar aussi.